Bon matin tout le monde! Ça a été une nuit éprouvante! Il me doit être rendu 8h45 Which is really late for me Mais je me suis réveillée à genre 2-3 reprises Dans la nuit ça a été long avant que je m'endorme aussi Je suis encore enrhumée, c'est jour 5 En fait on est la même semaine que mon dernier vlog Où est-ce que ça s'est terminé pas mal Mais cette semaine j'ai pas de vidéo à faire Sur ma chaîne principale, ben j'en ai fait 2 la semaine passée Donc ça paraît que j'ai plus de temps Pour vlogger et faire d'autres petits projets Comme m'occuper du jardin Mais ouais c'est ça je suis encore Je suis encore malade, j'ai eu de la toux sèche Beaucoup dans la nuit Fait que là j'ai dit ah pauvre Pat je vais le réveiller Je vais aller en bas t'sais, finalement il est venu me rechercher Je comprends rien, je dormais Enfin pis il est comme mais viens t'en j'ai mes bouchons Pis je suis comme ah! Je pensais vraiment que j'allais le réveiller Pareil pis là quand je me suis recouchée avec lui Là j'ai bien dormi, je sais qu'on est dans les délais normales De rhum là mais je suis comme ah! Ça me gosse, ça me limite, je suis raquée Tout partout! Et j'ai juste vraiment Tantôt à 2h j'ai eu mon rendez-vous avec Maïra Ça fait genre 3 semaines que je l'ai pas vu Minimum, honnêtement ça fait vraiment longtemps Pis t'sais elle va me faire les jambes mais honnêtement J'ai le goût qu'elle me fasse le dos pis tout là t'sais Elle est massothérapeute aussi à la base là Fait que... Et dans le fond le but de ce vlog là C'est que je fasse comme l'autre fois quand j'avais fait une semaine De recettes air fryer Je voulais reprendre mes concepts et me faire ça avec des recettes de Tiktok parce que vous savez Tiktok Instagram genre avec mon chum on s'en va tout le temps Des recettes pis on les fait pas souvent honnêtement Mais là je me suis dit ok on va essayer Tout ce que j'ai d'enregistrer dans les derniers mois Et hopefully d'ici la fin de la semaine J'aurai pu cette voix nausiale Fait que ça c'est ma petite préparation Je pourrais vous montrer un peu des vidéos juste en teaser Ok mais j'ai bien Des collations, des breuvages Des affaires même à essayer J'ai aussi 4 recettes Fait que t'sais on va avoir masse de stock à faire C'est drôle parce que pour tout ce que j'ai à faire je trouve que ma liste D'épicerie comme telle est pas si longue C'est vrai y'a 2-3 trucs faut que je vérifie si on en a Donc y'a des recettes Fait que j'ai comme ça un stroganoff Fait aux champignons J'ai aussi des beaux rouleaux de printemps comme ça J'adore ça on en fait pas si souvent Mais c'était juste avec une petite twist un peu différente Ça c'était de le fit cook Le fit cook Ça c'est une recette que quelqu'un m'a envoyé pour le déjeuner T'sais je vous parlais je veux des déjeuners plus protéinés et tout Fait que ça c'est comme un cake d'avoine Ça là c'est tellement mon style Oh my god Pis j'ai du Nesquik aux fraises Fait que j'étais comme ok on essaye Dès demain les recettes commenceront Fait que j'espère que j'allais aimer ça Corline Oh que j'ai faim Mon petit déjeuner pas protéiné du matin Ben c'est pas vrai j'ai un peu de fromage et de beurre de pinot Mais on a aussi ce pain sucré des basques à finir T'es tellement bon du beurre de pinot Je pense que je pourrais me noyer dedans C'est vrai je voulais essayer ça à matin Loop mission en fait Ce qu'ils font c'est qu'ils récupèrent des légumes et des fruits moches De l'industrie Personne veut qu'ils iraient faire du gaspillage alimentaire Pis ils les transforment en jus Fait que je trouve ça vraiment cool comme concept Mais je les avais jamais essayé Jamais Celui-là c'est quand même épinards, kale, ananas, bananes, spirulines Ça a sauvé 0.75 livres de légumes Hum À cause de la banane pis de l'ananas ça le rend un peu sucré Hum Non si c'est bon j'ai un peu ça Il y a une ovache capote la journée va passer tellement vite À matin je voulais commencer mon jardinage en avant En profiter pendant que j'attends des retours de contrat Sérieux la semaine prochaine c'était genre goal 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 Pis là je suis juste comme stand-by J'attends est-ce que je peux poster, est-ce que je peux shooter Préparer mes prochaines vidéos aussi Parce qu'il y en a une qui est comme un peu compliquée Faut que je la prépare bien d'avance Je veux commencer le montage de mon vlog d'hier aussi J'aimerais ça aussi faire un montage d'un real maquillage Parce que j'en ai plus de prêt à poster Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça avant Maïra 2h là Ah mais c'est vrai j'ai un trou un petit peu entre Maïra et notre souper Ce soir on va à l'ouverture d'un pizzeria 900 Fait que je vous montrerai un petit peu D'ici sur les petits bouts à gauche à droite de ma journée Oh my god J'ai vu ma tête ça fait 1h30 à peu près que je fais ça en avant pis j'ai quasiment juste le temps de pailler mes 6 hydrangées qui sont gigantesques Ah genre je suis pas rendue au paillis là Bref là je vais aller me laver pour me préparer Pis le temps qui reste pour faire du montage Et dîner bien sûr avant d'aller chez Maïra Oh c'est vraiment brossé faut que je parte un séchage Ok bye C'est vraiment tout ça fait longtemps Mais là comme ma peau elle venait vite rouge là Et je vais vous montrer trop nice maintenant Tadam Non c'est pas un rouleau pour faire de la cuisine Maïra avant des outils comme ça qu'elle a fait importer de Colombie dans le fond Et ouais fait que je vais pouvoir entretenir à la maison entre les rendez-vous Parce que surtout en ce moment j'ai pas beaucoup de temps libre Fait que ça m'arrange t'sais au lieu de me déplacer de le faire Fait que voilà pis j'en ai porté pour aller à l'épicerie J'ai acheté ça pour pouvoir faire un des déjeuners Il fallait ça pis ça Ça coûte 13 piastres c'est tellement cher C'est tout ça j'en ai jamais acheté je pense Fait que demain je vais faire mon petit déj Fait que là j'attends pas on va se changer on va se mettre cute Ben lui il va se laver là Parce qu'évidemment quand il revient de la job il est tout crotté Pis après ça ben à 6h on va aller souper Ah pis de revient à l'effet Ouh bobot de nez Je crois que ça va fin la dernière journée Que je suis malade aujourd'hui ça s'entend encore un peu dans mon nez Mais ça s'en va ça s'en va Je vais filmer un contrat ce matin de cheveux Pis pendant ce temps là je vais faire une des recettes Déjeuner que j'avais épinglé Qui était le cake là qui me manquait des ingrédients pis que j'ai pris hier Sauf que j'ai mal checké Il y avait des bananes que j'ai pas acheté par contre j'en ai des congelés Moi je pense que ça peut marcher C'est genre un cake là comme un pain aux bananes Mais avec des fruits pis du granola pis tout Fait que c'est ça faut tout mélanger les ingrédients pis tu mets ça au four genre 40 minutes Sauf que là les ingrédients il faut que j'ai converti Vu que c'est en France pis c'est un gramme Fait que je vais les peser ou je vais checker les équivalents je sais pas trop 150 grammes de flocons d'avoine ok 150 grammes ok pis c'est pis là j'ai 93 moins 25 Hey les grosses mâtes ça partait Trois bananes écrasées ok C'était justement pour faire un pain aux bananes que je les conservais donc ça va être parfait Par quoi remplacer levure? Une petite cuillère à café rase de bicarbonate Mais si on veut l'activer davantage Je peux mettre une cuillerée à café de jus de citron ou de vinaigre Ok ben je vais essayer On va peser 100 grammes de ça avant la poudre Pis après il reste 2 oeufs pis du lait 150 ml Alors oui j'ai une rencontre qu'il y a un bouton qui s'appelle tar sur la balance qui enlève le poids du truc J'ai tellement amouille je me sens jamais dessus Je mets 150 de lait souya Après ça on met les fruits, les petits morceaux de chocolat si vous en voulez Moi j'en mettrais pas gros parce que j'aime pas trop le chocolat au déjeuner Voilà On touille comme on dit en France On met ça dans un moule huilé Et on décore avec des petites tranches de menthe On met ça au four pendant 40 minutes Oh my god Ça sent tellement bon bien Les petits fruits là J'ai l'impression que la texture est un peu différente que dans la vidéo Je sais pas si c'est parce qu'elle mange froid Mais on dirait que la mine je sais pas trop Ça fait pas cake, ça fait très gruau genre Ok honnêtement Ça sentait meilleur qu'est-ce que ça goûte C'est vraiment pas sucré Quand tu pommes des fruits c'est pas pire Mais je vous avouerais que le reste autour vu que ça a pas été sucré rien Ça goûte juste comme si tu fais un gruau nature C'est à dire c'est dégueulasse J'aurais mis un peu genre de cassonade ou de quelque chose Parce que c'est vraiment juste des oeufs pis des flocons d'avoine Fait que mettons que c'est fade un peu je trouve Je pense que c'est une bonne base mais ça pourrait être amélioré Salut tout le monde, on est jeudi aujourd'hui Il est 11h fait que je vais me mettre sur le dîner Sur le prochain repas qu'on va tester ensemble Ce matin j'ai filmé mon petit maquillage reel de taureau Parce qu'on est déjà dans la saison des taureaux Et j'ai fait une série de maquillage astrologique sur Instagram Si jamais vous me souviez pas Donc la recette que j'ai choisi de faire aujourd'hui Je sais pas le temps Pis ça je pense qu'on a les... On a-tu la recette dans les commentaires? Non mais il l'avait sur son Instagram c'est vrai je vais aller voir Mais dans le fond c'est un creamy mushroom stroganoff Fait qu'au lieu d'être du bœuf ou du poulet Mais c'est ça, tu le fais avec les champignons Mais elle disait tu peux ajouter une protéine végétale de ton choix dedans Pis le Patiaire a acheté des saucisses végées à l'épicerie Fait qu'on va faire ça pendant ce temps-là aussi Je vais faire cuire du petit riz que j'ai en sachet 300 g de champignons, un oignon rouge, de l'ail, des jeunes mustard, paprika, de la coriandre J'en ai plein, du bouillon de légumes, du coconut milk, du riz Et c'est pas mal juste ça Voilà, fait qu'on va essayer Pis ça te dit combien de temps ça va? Ça me dit pas J'espère que ça sera pas trop long Bon, c'est presque prêt Mais là, je suis curieuse de goûter Fait que je suis comme Ok, le lait de coco ça donne une belle texture vraiment creamy, tu sais Ça peut être une bonne option au végé aussi ou vegan même Mais j'ai comme peur que ça goûte le lait de coco Parce que souvent je trouve que ça overpower tout Fait que je vais attendre un peu pis je vais juste goûter Bon, c'est les champignons, c'est-tu bon? Hum, c'est bon Hum, hum Ah ben c'est bon Pfiou! Pour vrai en plus, je trouve que ça sort super bien, tu sais Ça a pas l'air nécessairement de végé Hum, j'ai jamais mangé, je pense vraiment, du bœuf, ce truc-là Ça fait très longtemps Fait que je sais pas si ça goûte ça, ok? Je pourrais pas vous dire Mais c'est une improvisation quand même réussie pour moi Ça le fait, c'est crémeux, il y a plein de saveurs Tu sais, la saucisse, ça goûte genre d'autres choses Fait que c'est bon, c'est intéressant, c'est varié J'aime vraiment ça Ce que j'aime aussi, c'est que ça prend pas mille ingrédients Petite protéine, idéalement si t'en as une Mais sinon le reste, c'est toutes des affaires que j'avais Fait que ça, c'est cool Yeah! Bon, fait que j'ai commencé une petite session de ménage Parce que tantôt que j'ai de la visite Ben, il y a mon père en fait qui s'en vient On va aller au Cirque du Soleil ensemble C'est la première du spectacle éco ce soir Pis là, je me suis rappelé que j'avais des petits jus loop au frigo Fait qu'on va goûter ensemble à celui-là Qui est l'autre limonade en fait Spiruline bleue et citron Je sais pas si ça goûte de quoi la spiruline C'est une algue Après moi c'est plus pour la couleur En tout cas, on essaye Ah ouais c'est ça, c'est pas mal une limonade classique Honnêtement, elle est vraiment bonne Très bon pour elle À date, c'est mes deux affaires préférées Les deux limonades Je pense que j'aime mieux un peu sel fraise Mais ça dépend si vous aimez ça sucré ou plus surette Celle-là est plus surette Bon, sur ça, on s'y remet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon vendredi gang, aujourd'hui, ben vous le savez souvent le vendredi c'est des journées montage pour moi Donc c'est essentiellement ça que je fais Là ben j'ai dîné, j'ai dîné un peu salé Fait que là j'ai comme une petite envie de sucrer et ça tombe bien puisque j'avais piné Ben je dis piné, épinglé là, on parle de tiktok ici Un breuvage de Layler, Layaler pardon, Skincare Makeup Elle a fait un genre de lait aux fraises mais fouetté C'est comme trois ingrédients pis ça a l'air cool bon Elles sont quick aux fraises par contre, il est en poudre Moi il est comme ça, j'avais eu un craving de tout ça Genre il y a quelques mois, je me suis rappelé que ça existait, je l'ai acheté Pas aussi bon que des années 90 car moi chimique Mais je suis certaine qu'avec la crème fouettée comme ça, ça va le faire Fait que je vais juste mixer les deux dans un bol Pis d'après moi ça va marcher aussi bien qu'avec sa foudre Pis tu sors ça avec du lait évidemment pour casser un petit peu la crème fouettée Fait que c'est parti, je vais y aller à l'oeil Je pense pas que ça peut être dégueulasse peu importe comment qu'on le fait Ok, on l'a eu Je vais goûter juste de même, c'est sûr c'est bon C'est dangereux pour moi parce que c'est comme quand il y a eu la chouenne Justement sur TikTok je pense de matcha dalgona Moi je suis restée stiquée là-dessus quand tout le monde a oublié ça après Donc on va assembler ça, donc je pense qu'elle met des scoops directs à la glace de même Après ça, un petit peu de lait Ben oui, ça fait deux textures, ah c'est juste lait Parce que mon lait, c'est du lait souillé pis il est jaune Fait que ça a pas l'air beau Pas en doute Ça me fait rire que t'es jaune On dirait qu'il passe dedans Ok, vu que c'est pas tant mélangé là, je goûtais juste du lait de soya Ils sont aussi de la mix, finalement les beaux étages ça sert à rien Ok, mélanger c'est très bon J'ai pas fait le mien très sucré, je suis en train de me rendre compte Le sien était vraiment plus foncé que ça aussi Mais c'est parfait si vous aimez ça, le genre de petit drink à base de lait Je pense que finalement c'est quand même plus un dessert à boire qu'un breuvage Mais c'est super bon Je vais continuer mon montage avec ça moi, ciao Justement je m'en allais checker parce que là ça revient l'heure du souper Pis je me demande est-ce que j'essaye une autre recette C'est stroganov ou non ? Je pense que c'est stroganov, mais je sais pas Ça fait que ça a été fait et approuvé Là on a le rouleau de printemps Ça c'est déjeuner, salade de patates Ah tiktok feta pasta, oh my god j'ai le goût de manger ça Les fraises aussi je l'ai essayé Bon ça avance, faut encore que je travaille à ce soir Fait que j'ai pas le goût de faire genre une recette qui prend une heure On va y aller pour les tiktok feta pasta Que je suis sûre que vous avez déjà testé Mais si vous avez pas testé, je vais vous inspirer à essayer C'est tellement bon, c'est fou le ron qu'on fait ça Je pense que ça doit faire 6 mois Peut-être qu'on en a pas fait, on avait découvert ça Je pense que c'est l'été passé quand c'était la grosse chouenne Et moi j'en prends la folle, cette recette là C'est creamy, ça goûte de la tomate C'est ultra simple, genre t'as quasiment pas de cuisine à faire Je vais vraiment juste partir des pâtes Pis ça tu le fais cuire au four avec les tomates Genre c'est comme un truc ou une dish Fait que c'est vraiment pratique à savoir Comme recette d'épanage de pâtes Pis j'ai mon reste de salade kale aussi d'hier Fait que je vais manger un petit peu des deux Fait que je vais carrément vous montrer la recette Il y en a plein mais ça revient toujours du pareil au même Que vous devriez rincer si jamais vous aimez pas ceci On ajoute le fait de rincer De l'huile d'olive Genre le galon c'est pas très chic Mais faut que je remplisse ma bouteille Bon on le dit c'est le poivre mais pas beaucoup de c'est C'est juste salé Plus du poivre Je l'ai dit de 40 minutes mais moi je vais checker A genre 30 cake Vous savez quoi j'ai envie d'avoir une idée que j'avais des restants de saucisses De la recette de l'autre jour Pis ça pourrait protéiner la recette Fait que je pense que je vais faire ça, ça va être bon là Tes pâtes aux saucisses Fait que Oh my god Hey ça a revolé par contre Ça a plus revolé que d'habitude Je vais mettre mes petits basilic On va tout mélanger là dedans après Je suis tout le temps un peu insultée Quand mon chum achète du basilic à l'épicerie ou de tout autre fin d'air Pis que je fais pousser dans mes semis mais bon Je m'en remets Je vous dis si vous avez pas essayé Tout le monde aime ça cette recette là c'est trop bon On a pas pris le même fait que d'habitude par contre On dirait qu'il est comme plus grumeleux mais au final C'est censé donner une espèce de sauce Tadam Oh my god Hum Quel beau comfort food de Valor dit Hum 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 C'est un bon événement ce matin Pis j'en ai un ce soir aussi Je pense que je vais pas vous dire Je vais vous laisser découvrir Mais le premier c'est un track tour Ils font ça à Montréal On va visiter genre Toutes sortes de fermes pis de méthodes d'agriculture urbaine Pis ce soir j'ai un spectacle avec ma soeur Je vais me coucher tard Parce que le spectacle ce soir je suis tellement fatiguée Je me suis levé tôt pis je vais me coucher tard Parce que le spectacle ce soir je vais me coucher tard C'est à 8h et je vous ferai pas languir plus longtemps C'est whoops C'est Angèle que je m'en vais voir pour la deuxième fois Et là je suis dans une session rempotage semi et Red Bull Trop fatiguée C'est parce disons que c'est ma meilleure année de semi à date Et tout pousse beaucoup trop bien J'ai comme des problèmes de logistique Là j'ai une pensée utiliser carrément mon rack à soulier Genre pour agrandir ma surface Pis que là avec mes petits plateaux j'y arrivais plus Fait que là j'ai monté ma lumière En tout cas on va s'en sortir gang Mais ouais ça pousse comme trop bien J'ai l'impression que je suis devenue une productrice de semi professionnelle cette année Ça n'a pas d'allure Et les lumières ça fait toute la différence Bon c'est fait Fait que toutes les gigas semi sont en haut Les moyens ici Et les petits, les bébés sont là Je le retourne à la maison au- yesterday minuit, je suis fatiguée j'ai des petits yeux fatigués mais c'était fin, c'était full bon encore meilleur que son premier show ok, ciao ok, il était un peu tard c'est l'heure de faire le souper j'étais partie toute la journée aujourd'hui, je voyais ma mère et ma soeur, on s'est fait comme une genre de journée un peu fête des mères en avance, shopping entre filles c'était bien bien le fun, quand je pensais à ma vidéo t'sais, recette TikTok évidemment je pouvais pas passer à côté du compte folks info folks and forks comme ça ici, on va faire 100 recettes de patates qui est épinglée sur son profil, vous n'aurez pas à la chercher elle a 1.3 millions de vues pis ça a l'air que c'est la meilleure salade de patates on va essayer ça c'est en rien je borde un peu de restu oignon rouge j'ai ça, comme j'ai changé ça ciboulette est dans le potager pis il pleure j'ai combiné de la sauce, j'ai combiné de la mayo avec ma fameuse réduction de vin blanc avec le grotte bacon de la moutarde à l'ancienne, des herbes salées, de la poutre d'ail et du poivre ok, fait que j'aurai pas ma réduction balsamique du bacon mais on va s'arranger pour que ça goûte bon le reste j'ai toute sauf des herbes salées parce que c'est un traumatisme de jeunesse je sais pas quoi vous dire d'autre, je ferais game de re-goûter aujourd'hui mais j'en ai pas pour certaines raisons ok, fait qu'on s'y met je pense que j'ai commencé par faire des patates, tout de suite venez, nous allons chercher de la ciboulette dans le potager ok, fait qu'on va commencer quand même l'arrêt du potager ok, pote, achète moi sans pas l'épicerie bon, ça doit être assez j'ai juste à me rappeler que j'ai le petit chup-chup, hein, star fruit star fruit il est trop trop hâte, t'sais on va le saler juste pour l'enferner on va voir ça elle met pas les quantités, ok il faut qu'on va commencer quand même maillot la réduction de bacon balsamique je pense que je vais juste mettre un peu de balsamique ça devrait le faire j'ai pas moutarde en l'ancienne, j'ai moutarde de Dijon mais c'est sûr que ça fit hein, il peut pas se tromper on va y aller aller balsamique, pas trop, j'pense hum, c'est bon, c'est doux écoute-toi pour la moutarde c'est très bon je crois que j'ai même à rajouter un peu bon bye bye à nerf j'en ai pas frais tiens, on va mettre ça dans la sauce puis nous autres on a décidé d'ajouter des oeufs cuits durs dedans pour faire plus de protéines dans ça dans l'eau il faut juste arracher le pelicule la petite coune ah, comme je vois, je l'en ai hein tout ça, dès que les patates ont refroidi ça va aller dedans avec la sauce évidemment que j'ai toutes les tonnes d'Angèle dans la tête depuis hier soir la question moi, ce que je me demande là, c'est est-ce que c'est meilleure que notre meilleure notre meilleure qui était une récente Pinterest là, faudrait que je vous mette le lien c'était comment elle s'appelle la hearty 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 potatoes je ne sais pas qui de quelle vlog ça ressemble ça ressemble mais elle a l'air bonne en tout cas ça sent bon ah ouais hein puis en plus de genre j'ai tellement improvisé la sauce hum hum un autre ça t'a prouvé gang on est sur une bonne millier sur ce nous allons continuer Killmore Girls hum saison 5, épisode 19 hum c'est tellement bon De retour ici une fois de plus il est rendu 10 heures mais je veux me cuisiner mon déjeuner pour demain que je suis en train de rechercher dans mes pins c'est un overnight oats mais différent il est au pumpkin spice c'est de bailey campbell ça c'est fermé bailey campbell ça va être tellement bon check the high protein comme je voulais pumpkin spice overnight oats il est comme deux étages ça a l'air fou ah pis cool elle a mis la recette ici parfait je pensais qu'il fallait aller sur son blog ok fait qu'il y a un mélange de oats que ça prend du gruot des chia seeds pumpkin spice j'en ai pas mais on va le wing elle met aussi c'est ça un scoop de vanilla protein powder je vais checker qu'est-ce que Pat a dans le cas de manger et elle met du pumpkin puree lait d'amande vanille sirodrable pis il y a un cream cheese ganache et ça tombe bien parce que j'avais un restant d'une autre recette la semaine passée un tiers de tasse de yogourt grec comme ça nature après ça 1.5 tablespoon de ça fait que je vais suivre la recette je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse pis je vais mettre en accéléré pour vous pour pas que ça prenne trop de temps ok fait que ça donne ça pour l'instant les amis demain matin je vous donnerai mes commentaires mais je suis honnêtement persuadée que je vais aimer la seule à faire c'est que c'est pas long à faire pas vraiment plus long qu'un overnight oats mais ça me demande pas mal d'ingrédients genre tout ça ici pis finalement Pat avait même pas les protéines il y avait juste au chocolat pouvez vous croire il y avait 3 sacs au chocolat mais aucun à la vanille fait qu'en plus il y aurait autre chose normalement fait que c'est ça c'est peut-être à en préparer une batch d'avance là je sais pas trop fait que voilà gang c'est terminé pour aujourd'hui je vais aller me démaquiller légrer un peu passer du temps avec Lily la faire jouer et tout pis on se revoit demain matin bon matin ok regardez comment c'est beau ce déjeuner je capote on dirait un dessert la texture a l'air de danse comme c'est sûr je mange pas tout ce matin ça va être trop protéiné même sans les secours c'est tellement bon ça goûte vraiment l'automne là premièrement c'est genre un des meilleurs gruaux ben overnight oh ce que j'ai fait de ma vie c'est pas le meilleur je tripe genre le gruaux vraiment tic mais avec le petit creamy un peu du top pis c'est délicieux on est vraiment sur une bonne lancée là humm yo tout le monde on est rendu lundi 1er mai j'avais ma journée de travail aujourd'hui avec Audrey Anne j'ai pas pensé vlogger honnêtement pis je savais pas si j'allais vlogger aujourd'hui ben là je viens de partir il est 4h pis 4h c'est tout en l'heure que j'ai faim on dirait pour une collation d'envie je crois que c'est à cause que quand j'étais jeune je rentrais de l'école t'sais 3h30-4h je prenais tout le temps une collation fait que c'est comme intégré à ma biologie maintenant mais bref je me suis rappelé que j'avais une recette que j'ai pas fait encore de tik tok qui est vraiment spéciale tu prends du pain je pense du fromage pis genre de la pâte de tomate ou en tout cas quelque chose de tomate moi j'en ai des tomates à passer ça tombe bien et du basilic que j'ai aussi tu le prends genre ça fait comme une petite pochette petite pochette que tu mets dans le toaster je vous avoue j'ai quand même vraiment un bon feeling pour ça aussi pis ça fait une belle idée d'entrée genre dépannage mais déjà ça prend du basilic qu'on va venir chercher dans la serre je cherche je cherche je pense que ça fait très longtemps que j'ai impinglé ça ok je l'ai trouvé c'était ça ici ça je sais pas si c'est vrai là pâte de tomate tu l'étends sur ton petit pain bon ça moi j'en mettrais pas ah oui j'ai pas j'en ai des yves en tout cas je vais checker je pense que j'ai peut-être un restant j'avais oublié qu'il y avait ça ok great le fromage il découpe avec cette affaire là mais moi j'ai pas j'ai pas une affaire la même fait que je vais juste le couper au couteau pis c'est tout ça scelle le pain fait que là il me met dans le toaster après tout simplement fait qu'on va faire un truc grandement inspiré d'eux bon il est aussi à la fin ma petite viande yves basilic un petit peu de cheese là mettons que je le ferme pis qu'on le presse il faudrait une emporte pièce carrée mais j'ai pas ça je sais pas savoir à quoi de bord que je fasse ça là en pour gaspiller des bouts de pain je fais n'importe quoi douda douda hippo boy je suis un petit peu stressée je vous avoue quel bord que ça va moins couler demain on essaye on essaye good luck bon moi je dis que je le sors parce que il commence à avoir déjà un petit peu de fumée oh c'est quand même toasté par contre ça ressemble vraiment pas au tiktok du gars parce que j'ai pas son enfer ça fait que c'est laid mais ça a quand même vrai bon tu sais en dedans c'est comme tout est cuspi fromage un petit peu fondu j'ai pas grand espoir mais c'est bon pis ça goûte différent de tous les sandwichs que je me fais d'habitude ça fait changement mais côté goût c'est pas incroyable pis j'imagine ça dépend vraiment des ingrédients que tu utilises maintenant j'ai demandé la vie à part même pas tant chaud anyway je me suis changée ben je me suis tachée aussi en soupard je me suis changée en petit legging pour être bien parce que là on va aller faire un peu de ménage au sous-sol parce que demain on a une visite très excitante par rapport au sous-sol pourriez-vous deviner quoi? ça c'est quoi comme ça? bon fait que ma visite est partie je sais pas si ça vous tease assez pour ce qui s'en vient fait que là il est 5h30 et c'est l'heure que je fasse la souper parce que tu as déjà gentiment préparé une petite marinade ici pour le tofu mais c'est ça comme j'avais dit je pense c'est des rouleaux de printemps différentes de d'habitude mais je trouvais sa présentation super belle pis il faisait comme des grosses lanières avec les concombres on va s'en inspirer fortement là ok nous on a fait juste un tofu pour avoir une protéine dedans fait que je vais rencer un peu je vais essayer de couper une même moi aussi carottes ça j'ai ça coriandre j'en ai plein je mets ça dans un bol je mélange bien ça va faire une petite salade et on va être prêts pour l'assemblage je m'a une idée c'est de mélanger je sais que c'est con mais nous on dirait qu'on mettait tous les condiments pis à chaque fois c'est comme le truc à la chaîne mais ça ça va vraiment mieux que même la balle est cotée et je fais un rouleau le plus tight possible et plutôt réjouis je commence avec du bar d'arracher le fondu au micro-ondes et une petite shot de la ninja des faits de sauce encore zirani j'ajoute l'aime un peu d'eau je mélange bien et c'est prêt c'est parti 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 bon j'ai un petit peu découragé hier c'est vraiment que je pense que c'est la pire fois que j'ai fait des rouleaux ils arrêtaient pas de coller c'est vrai que c'est d'une autre sorte là de feuilles de riz qu'on a essayé mais comme ils sont dégueulasses ça ressemble pas du tout à ceux du vidéo mais bon ça c'est les corrects qui vont être capables d'être mangés la petite sauce faut juste la réchauffe pis je ferai pas la présentation comme lui parce que ça va être trop messy je pense que j'étais juste beau pour la vidéo mais comme sérieux qu'est ce que c'est ça je vais essayer de manger mon plus laid si je suis capable au moins vous dire si ça goûte bon mais pourquoi ça goûterait pas bon et là j'ai réchauffé ma sauce pis elle est dégueu elle aussi tout va mal ok c'est un mangeable c'est déceux genre 10 sur 10 mais faut plus acheter ces feuilles de riz là j'espère qu'il se passe ils collent partout où ce qu'ils devraient pas très très bon un peu différent de comment on les fait d'habitude mais merveilleux et tout le monde est ici au montage je vous avoue que je suis vraiment surprise que le vlog fasse genre une demi heure parce que j'ai tellement parlé à chaque jour j'ai tellement filmé mais perso j'aime ça des weekly vlogs comme ça vous avez un bon aperçu de ben demain semaine qu'est ce que ça a l'air fait que vous me direz que si vous aimez ce format j'avais peur que si je fais juste des recettes ça soit comme 10 minutes fait que voilà puis je pensais faire la fameuse recette qui a été virale récemment du bagel les bagels au air fryer mais j'ai vu tellement de mauvais commentaires que j'étais comme tant pis on va pas gaspiller de la pauvre voilà merci d'avoir été là tout le monde je vous dis à bientôt ciao ciao m'en vais en france à cette heure ça va être ça le prochain vlog pour de vrai je m'en vais genre dans deux heures là c'est le rush impossible pis ça va être mon voyage de presse à aven avec aven alors vous voulez pas manquer ça bye bon